Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont jeunes, ambitieux, pleins de talent et ils font partie de la relève cinématographique de la région de l'Outaouais. Trois réalisateurs, des acteurs et une tonne d'idées. La gorge, on le sent, mais c'est bien sûr. La grippe se trouve dans la gorge. Ces jeunes adultes doivent assurer l'entière réalisation et production de leurs courts-métrages, jouant à la fois les rôles de réalisateurs, producteurs, acteurs, musiciens, metteurs en scène, scripteurs et monteurs, le produit fini est vraiment le leur. Action! Jusqu'à présent, on essaie d'être assez versatile dans les gens qu'on interpelle pour faire quoi que ce soit au niveau du film. Parce qu'on essaie, dans nos films, d'avoir quelque chose d'entièrement authentique. Et comme dans toute bonne production, ça ne fonctionne pas toujours du premier coup. Action! Bon son, mais c'est bien sûr! Je l'ai attrapé, moi! Ah, moi! Yeah! Tu vas avoir besoin de moi pour l'attraper. C'était pourri. Ouais. Pour la piéger en plus. De toute façon, tu vas avoir besoin de moi pour l'attraper. Sacrément! C'est quoi, est-ce-tu? C'est lui? Non. J'y vais avec toi. Pour les cinéastes amateurs, les Suéoroquinos sont une opportunité pour se faire connaître. Ils exposent ainsi leurs œuvres devant une centaine de personnes. Un bon moyen pour obtenir de la visibilité. Le but, c'est de faire découvrir le cinéma amateur, donc le court-métrage, au public en général. C'est vraiment pour se bouger, Kino. C'est pour se forcer à être productif et à faire un film par mois. Chaque mois, j'ai une idée différente, une approche différente. On retrouve ces rassemblements Kino un peu partout dans le monde. Mais ici, en Outaouais, ces soirées existent seulement depuis près d'un an. Les artistes ne font que commencer à se faire connaître. Le cinéma dans l'Outaouais, je ne pense pas que ça occupe une très grande place actuellement. Mais ça intéresse les gens parce que dès que le mouvement Kino est parti ici, la salle a été remplie. En Outaouais, ça bouge, mais ça reste extrêmement underground. Même les gens qui, on pourrait dire, réussissent au niveau de la culture. Je trouve qu'il y a certainement une grosse lacune au niveau de ce qui est généré à même le terroir d'ici, à même la région. Comme le cinéma amateur ne rapporte pas un revenu suffisant pour en vivre, les jeunes artistes doivent prendre de leur temps libre pour réaliser leur Kino. Et les acteurs sont bénévoles. J'ai été cherché par des amis qui filmaient pour Kino, producteurs. Donc, ils m'ont demandé pour filmer, pour être acteur pour eux autres. Donc, je fais ça par plaisir. C'est vraiment beaucoup d'efforts qu'on donne. On n'est pas pire, puis c'est juste un détail. On aime vraiment faire ça, mais c'est sûr que si en plus on avait de l'argent, on ne pouvait faire que ça. Je ne veux pas nécessairement en vivre, parce que je pense qu'il faut faire bien des compromis, puis se prostituer, puis plaire à Madame Banlieue, puis M. Walmart. Malheureusement, avec moins de budget, on rencontre souvent beaucoup plus de problèmes. Kino, c'est un mouvement amateur, et puis on s'arrange entre nous, on n'est pas payé, puis on fait ce qu'on peut. Ce soir, à 7h30, j'ai essayé de transférer mon film, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Je suis déçu un peu de ne pas pouvoir présenter mes productions, ma création, parce que je m'y attendais, puis c'est vraiment la dernière minute où est-ce que j'ai su que finalement, on n'allait pas pouvoir. Je regrette vraiment de ne pas avoir montré mon film, parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça. Malgré tout ça, je suis capable d'apprécier un événement comme ça, même si mes films ne sont pas présentés. Il faut près d'une centaine d'heures de travail pour réaliser un court-métrage. On devine alors que pour eux, le cinéma, c'est plus qu'une simple passion. Mylène Archambault, pour la Cité Collégiale, à Gatineau. Sous-titrage Société Radio-Canada